Access, les requêtes simples en SQL. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu que lorsque l'on voulait voir plusieurs champs, il suffisait de les séparer par des virgules. Néanmoins, quelquefois, on pourrait avoir envie d'avoir dans une même colonne plusieurs informations, telles qu'un nom et un prénom, par exemple. À ce moment-là, on va utiliser l'opérateur de concaténation, qui est le même que celui d'Excel, qui est l'esperluette, c'est-à-dire le « et commercial ». Pour faire cela, on va prendre un exemple. J'aimerais, par rapport à ma table « employés », afficher les noms des employés, suivi d'un tiret, et puis la fonction que cette personne occupe. Par exemple, « Costanza, psychologue ». Alors, pour faire cela, on fait une requête classique, « Créer », « Création de requête », on ferme dans l'onglet « Créer », je clique sur SQL, puis on note directement « Select ». Première information, le nom de l'employé, donc « Nom amp », c'est le nom du champ qui contient le nom. Et là, au lieu de mettre « virgule fonction », ce qui me permettrait d'avoir deux colonnes, une pour le nom, une pour la fonction, je vais mettre le symbole de concaténation, c'est-à-dire « et commercial ». Donc, il va y avoir le nom de l'employé, et il y aura autre chose. Et à côté, je vais donc mettre la chaîne de caractère que je veux voir, entre guillemets. J'ouvre donc mes guillemets, derrière le nom, je veux un espace, puis je veux placer un tiret, puis après le tiret, je veux à nouveau un espace. Ma chaîne de caractère est en fait, je referme les guillemets. Enfin, je vais dire que derrière ce tiret et cet espace, je veux ajouter la fonction. Donc, on remet une esperluette pour dire « Derrière, il y a quelque chose », et on précise le nom du champ que l'on veut mettre, « fonction ». Ces deux informations, le nom de l'employé et la fonction, se trouvent dans la table « employé ». Il faut donc mettre « from » et « underscore » « employé ». Ma requête est faite. Normalement, en affichant le résultat, nous avons bien les deux informations séparées par un tiret. Je peux bien sûr agrandir la colonne pour laisser plus de place. Mais on a bien « Costanza, psychologue », « Manian, assistant », etc., etc., etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et bien sûr à vous abonner. Je vais enregistrer quand même cette requête sous le nom de R underscore S 0 7. À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501